Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors là on va attaquer le livre XII des Métamorphoses d'Ovid, et ce livre XII se passe pratiquement tout le temps au même endroit, c'est-à-dire à Troyes, pendant la guerre de Troyes. Alors la guerre de Troyes, vous en avez certainement déjà entendu parler, vous le savez certainement, c'est Paris, le fils de Priam, le roi de Troyes, qui avait enlevé Hélène, qui est la femme de Ménélas, le roi de Sparte. Donc il a embarqué Hélène à Troyes, et Ménélas est allé voir son grand frère, Agamemnon, le grand roi Agamemnon, qui est pratiquement le grand roi de tous les Achaéens, de tous les Grecs, pour aller chercher cette femme Hélène, pour aller rechercher cette femme et retrouver cette femme Hélène. Alors justement, en ce moment on est avec Agamemnon, qui souhaiterait partir pour la ville de Troyes, pour aller récupérer Hélène. Alors bien sûr dans la Grèce antique, quand vous voulez prendre la mer, surtout si c'est pour faire une campagne militaire, vous commencez par faire des libations aux dieux, en l'honneur des dieux. Et justement, alors que les Grecs, donc avec Agamemnon, commençaient à faire ces libations en l'honneur de Jupiter, ils voient quelque chose d'assez étrange. C'est-à-dire qu'ils voient un arbre, et puis un serpent noir qui s'enroule autour de l'arbre, et puis qui monte, et puis qui arrive à un nid. Et un serpent se met alors à manger les oiseillons qui étaient dans le nid, ainsi que la mer qui tournait tout autour. Ils mangent au total neuf oiseaux. En soi pour nous, bon d'accord, ils mangent neuf oiseaux, on voit pas trop le rapport avec l'histoire. Sauf que les devins, eux, ils voient un rapport avec l'histoire. Et il y en a un qui dit que les oiseaux correspondent au nombre d'années qui resteront à Troyes à faire la guerre de Troyes. Donc la guerre durera neuf ans pour lui. Il n'était pas si loin la vérité, puisque, comme vous le savez, la guerre va durer dix ans. Et justement, une fois que les libations sont faites, ils sont prêts à partir, ils commencent à préparer les bateaux, sauf que le vent souffle. Et ils peuvent pas partir. C'est pas possible, ils peuvent pas partir. Ils essayent de partir, mais c'est pas possible, le vent est complètement contre eux, et donc ils ne peuvent pas partir, ils restent coincés là. C'est-à-dire qu'un oracle, à qui on allait demander conseil, dit que, pour que le vent se calme, il faut qu'il tue Iphigénie. La fille est née d'Agamemnon, qu'il la sacrifie. Alors, au début, Agamemnon, il est moyennement chaud, quand même, vous comprenez, bien sûr. Mais tout le monde le presse de le faire, et finalement, il finit par céder aux pressions, et il décide de sacrifier sa fille. Donc on la fait monter sur un promontoire, et puis là, des gens vont venir pour l'assassiner. Seulement, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'au moment où elle est vraiment sur le rocher, d'un seul coup, des nuages viennent l'encercler, et elle disparaît. Et à la place, il y a une biche, qu'on s'empresse dégorger. Et donc, Iphigénie, alors on ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, apparemment, Diane, en l'occurrence, a eu pitié d'elle, et l'a délivrée, l'a empêchée de mourir. Là-dessus, les vents s'étaient calmés, les Achaïens peuvent partir. Alors, parmi les Achaïens, il y a un certain nombre de grands guerriers, mais le plus grand, celui dont vous avez certainement déjà entendu parler, c'est Achille, qui se trouve être, on en a déjà parlé, le fils de Pélé et de Tétis, donc fils d'une nymphe et arrière-petit-fils de Jupiter. Et justement, alors qu'ils débarquent sur la plage de Troie, les Troyens les avaient vus venir et les attendaient. Dès qu'ils eurent posé le pied par terre, le combat s'engage. Le premier à mourir, c'est un grec, Prothésilas, qui tombe, bien sûr, sous les coups du grand Hector, qui est le plus grand de tous les Troyens, le plus puissant de tous les Troyens, le fils de Priam, bien sûr. Une fois cette première personne morte, bien sûr, la guerre éclate et la bataille est vraiment sanglante et il y a vraiment des massacres des deux côtés. Hector fait une véritable hécatombe de son côté, mais Achille lui-même n'est pas en reste, et il tue un certain nombre de personnes. Et puis, il y a une autre personne aussi, qui tient bien le rang et qui est presque du même niveau qu'Hector, c'est Cygnus. Et Cygnus, il a une petite particularité, vous allez voir. Achille, justement, qui voit Cygnus, décide de l'attaquer, forcément. Il attaque, il lui lance un premier javelot qui rebondit sur la peau de Cygnus. Achille, il ne comprend pas, il vérifie, il prend un nouveau javelot, il le lance, pareil, même effet. Là, Cygnus qui le regarde et qui lui dit « Écoute, tu ne réussiras pas à m'avoir, je suis le fils d'Apollon, figure-toi. Et figure-toi que je suis invincible. En fait, là, le bouclier que tu vois là, le casque, l'armure, c'est juste pour faire joli, elle ne me sert strictement à rien puisque je suis invincible. » Achille, il se dit « Non, ce n'est pas possible. » Il reprend un javelot, il le lance de toutes ses forces, et pareil, ça rebondit. Achille regarde le javelot de loin, il se dit « C'est bizarre, ça. » Et là-dessus, Cygnus regarde le javelot, il dit « Oui, c'est vrai que c'est bizarre. » Il prend le javelot, il le lance sur Achille qui réussit quand même à éviter le coup, bien sûr, et il se dit que ce n'est pas normal que ces javelots se rebondissent. Il en prend un autre et puis il le lance sur quelqu'un d'autre, pour tester. Ça transperce le bouclier du gars, ça lui transperce le torse, le gars meurt sur le coup. Donc là, Achille, il se dit « Oui, quand même, Cygnus doit avoir un problème avec sa peau parce qu'il voit bien qu'il est aussi fort que d'habitude. » Mais Achille, il ne se laisse pas faire, il va se dire « Ce n'est pas demain la veille que je mourrai. » Il prend son bouclier, son glaive, il se jette sur Cygnus et là, il lui donne des coups. Mais il y a des gros coups de bouclier dans la figure, un coup, deux coups, trois coups, quatre coups. Il lui donne des coups avec la manche de son épée dans la figure. Il tabasse, il tabasse, il tabasse. Alors, Cygnus, il commence à reculer et puis il commence à ne plus bien voir parce qu'il est un peu sur les coups comme ça. D'accord, sa peau est invincible, mais enfin, quand même, les chocs du cerveau, quand même, ça fait des choses à l'intérieur. Il croque totalement qu'il arrive au niveau d'un rocher par terre. Et là, Achille, il le pousse et il se jette sur lui. Et vous savez ce qu'il fait ? Vous ne savez pas ce qu'il fait. Eh bien, vous le saurez au prochain. Non, je vous le dis maintenant. Il attrape la tête de Cygnus et il attrape aussi surtout son casque avec, vous savez, il y a une courroie là. Et avec cette courroie, il écrase la carotide de Cygnus. Vraiment, il fait très très fort, il appuie très très fort la Cygnus, il commence à ne plus réussir à respirer. Il va mourir, sauf que d'un seul coup, il disparaît. Bah oui, il disparaît. Et qu'est-ce qu'il y a à la place ? Un cygne. En fait, il s'est transformé en cygne. Là-dessus, le cygne s'envole et bon bah, il est sain et sauf. Bon, bien sûr, tout le monde croit qu'il est mort, bien évidemment. Donc du coup, on lui fera tout ce qu'il faut en son honneur. Et voilà, le premier jour de combat est terminé. Tout le monde rentre chez soi. Enfin, rentre chez soi, non. Bien sûr, les Achaïens, donc les Grecs, avec notamment Achille, ils rentrent dans leur camp puisqu'ils ont établi un camp. Et bon bah, ils boivent, ils discutent et c'est justement l'occasion de discuter. Et il se trouve que là où était Achille, il y avait quelqu'un d'assez connu qui est Nestor, qui se trouve avoir 200 ans. Oui, oui, il a 200 ans. Et du coup, on lui demande de raconter des histoires parce que le vieux, certes, il radote, mais enfin, ces histoires sont assez intéressantes, les histoires d'autrefois. Mais ça, ce sera au prochain épisode, bien entendu. Si vous voulez être prévenu, d'ailleurs, de qu'en sortir le prochain épisode, abonnez-vous. Comme ça, vous le saurez. YouTube vous le dira. Et puis, moi, ça me donne un petit peu, un petit boost. Comme ça, je me dis, ah, cool, un abonné. Et voilà. Et puis, si la vidéo vous a plu, bien sûr, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent connaître ses exploits et les métamorphoses d'ovides. Voilà. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine, pour le prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501